Une six-langue lettre, Mariamaba, chapitre 1 Aïssatou J'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence se noie à la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapade, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient à la garde de nos oncles et tantes. Nous, nous avons usé peigne et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfoui, dans les mêmes trous, nos dents de lait, en implorant fait souris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intactes mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux. Flux et reflux de sensations. Chaleur et éblouissement. Les feux de bois. Délices dans notre bouche gourmande. La mangue verte pimentée, mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux. Flux et reflux d'images. Visage ocre de ta mère, constellé de gouttelettes de sueur, à la sortie des cuisines. Processions jacassantes des fillettes trempées, revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduit de l'adolescence à la maturité où le passé fait gond de le présent. Amie, 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 je t'appelle trois fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Modou est mort. Comment te raconter ? On ne prend pas rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais, le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit. J'ai subi le coup de téléphone qui bouleverse ma vie. Un taxi ailé. Vite, plus vite. Ma gorge sèche. Dans ma poitrine, une boule immobile. Vite, plus vite. Enfin, l'hôpital. L'odeur des supérations et de l'éther mêlée. L'hôpital. Des visages crispés. Une escorte larmoyante de gens connus ou inconnus. Témoins, malgré eux, de l'atroce tragédie. Un couloir qui s'étire. Qui n'en finit pas de s'étirer. Au bout, une chambre. Dans la chambre, un lit. Sur ce lit, modou étendu. Déjà isolé du monde des vivants. Par un drap blanc qui l'enveloppe entièrement. Une main s'avance. Tremblante. Et découvre le corps lentement. Dans le désordre d'une chemise bleue à fines rayures. La poitrine apparaît velue. À jamais tranquille. Ce visage figé dans la douleur. Et la surprise est bien sien. Bien sien ce front des garnis. Cette bouche entr'ouverte. Je veux saisir sa main. Mais on m'éloigne. J'entends Maudo. Son ami médecin m'expliquait. Crise cardiaque faudroyante survenue à son bureau alors qu'il dictait une lettre. La secrétaire a eu la présence d'esprit de m'appeler. Maudo redit son arrivée tardive avec l'ambulance. Je pense. Le médecin après la mort. Il mime le massage du cœur effectué. Ainsi que l'inutile bouche à bouche. Je pense encore. Massage du cœur. Bouche à bouche. Arme dérisoire contre la volonté divine. J'écoute des mots qui créent autour de moi une atmosphère nouvelle où j'évolue. Étrangère et crucifié. La mort. La mort. La mort. La mort. La mort. Je m'accroche. La mort. 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 La mort.